Une bobine magnétique est constituée d'un fil électrique, rendu isolant à l'aide d'un vernis, et enroulé autour d'un support creux. Les propriétés de cette bobine dépendent principalement du nombre de tours de fil appelées spires. Un voltmètre à zéro centrale est relié à une bobine contenant plusieurs milliers de spires. Enfonçons le pôle nord d'un aimant droit dans la bobine. Le voltmètre montre qu'une différence de potentiel apparaît aux bornes de la bobine, positive dans ce cas, et qui cesse dès que l'aimant s'immobilise. Enlevons l'aimant. La différence de potentiel réapparaît, mais négative cette fois. Si c'est le pôle sud de l'aimant qui est introduit dans la bobine, les tensions aux bornes de celle-ci sont inversées. Enfin, la tension est d'autant plus grande que la vitesse de déplacement de l'aimant est grande. Une petite vitesse donne une tension faible, une vitesse plus élevée donne une tension plus importante. Si l'on ne dispose pas de galvanomètre, on peut mettre en évidence le phénomène à l'aide de deux diodes électroluminescentes montées tête-bêche. La rouge indiquant le passage du courant dans un sens, la verte indiquant le sens opposé. Ces expériences illustrent une loi importante de l'électricité appelée loi de Lenz. Elle montre qu'on peut fabriquer une tension électrique avec un champ magnétique, du fil électrique enroulé en bobine et un déplacement de l'un par rapport à l'autre. La tension qui apparaît alors s'appelle tension induite. Si l'on place l'aimant droit sur un système mécanique qui permet de faire défiler rapidement ses pôles devant l'extrémité d'une bobine, on montre l'apparition, aux bornes de la bobine, d'une tension induite alternative. C'est le principe de fonctionnement d'un générateur électrique. Merci. Merci.